... Votre linge a des teints ou encore pire, il a jauni, c'est une vraie galère à ravoir, mais inutile d'acheter des produits soi-disant miraculeux pour avoir le linge blanc. Ma grand-mère est une experte et elle m'a confié tous ses secrets pour récupérer le linge blanc naturellement. Voici les 15 meilleurs trucs de grand-mère pour avoir du linge plus blanc que blanc sans utiliser de javel. Regardez, un savon de Marseille Les taches jaunes sont vraiment un fléau sur le linge blanc. Comment porter une tunique blanche avec une tache jaune dessus ? Heureusement, le savon de Marseille fait des miracles pour les enlever. Et si vous n'en avez pas, vous pourrez utiliser du bicarbonate ou du citron. Découvrez les astuces ici. 2. Bicarbonate de soude Votre linge blanc commence à tirer sur le gris. Ce n'est pas très joli. Mais c'est presque inévitable à force de passer votre linge en machine. Heureusement, une simple cuillère de bicarbonate de soude suffit à donner un coup de blanc à vos draps. Découvrez l'astuce ici. 3. Paires carbonate de soude Vous avez fait une grosse tache sur votre chemise blanche. Vous pensez qu'elle est fichue et que vous n'arriverez jamais à la récupérer ? Détrompez-vous. Avant de perdre tout espoir, essayez cette astuce avec du percarbonate de soude. C'est redoutable contre les taches sur le coton. Découvrez l'astuce ici. 4. Citron Votre linge a perdu de son éclat. Il vire au blanc cassé voire au gris. Heureusement, il existe un truc infaillible pour que les t-shirts retrouvent toute leur blancheur. C'est une astuce que les grands-mères connaissent bien puisqu'il s'agit d'utiliser du citron. Découvrez l'astuce ici. 5. Bicarbonate de vinaigre blanc quand on range des draps dans un lieu humide, le moisi n'est jamais loin. Et les taches de moisi sont particulièrement difficiles à faire partir. Heureusement, le duo de choc vinaigre blanc bicarbonate va éliminer toutes les traces de moisi sur votre linge blanc. Découvrez l'astuce ici. 6. Aspirine et vos vêtements blancs font grise main, ou pire. Des auréoles jaunes se sont formées au niveau des aisselles. Pour raviver votre linge, il existe un petit cachet magique qui fait des miracles. C'est l'aspirine. Encore un truc de grand-mère étonnant, économique et efficace. Découvrez l'astuce ici. 7. Eau oxygénée bicarbonate liquide vaisselle elle tache jaune sur les t-shirts sous les aisselles. On s'en passe volontiers. Une fois qu'elle s'incruste, les t-shirts peuvent rester au placard. Mais ça, c'était avant de connaître cette super astuce pour supprimer définitivement ses auréoles. Avec le tiercé gagnant, eau oxygénée bicarbonate liquide vaisselle, on obtient d'excellents résultats. Découvrez l'astuce ici. 8. Citron savon de Marseille et blanchir le linge sans javel ressemble à un pari impossible. Mais avec du dé-citron ou du savon de Marseille, vous pouvez relever le défi. Vous pouvez oublier l'eau de javel, nuisible pour l'environnement et avoir quand même un linge éclatant de blancheur. C'est sans doute la meilleure astuce pour blanchir le linge sans javel. Découvrez l'astuce ici. 9. Levure chimique et on a vu que le bicarbonate de soude, le percarbonate de soude et le citron sont des armes naturelles et puissantes pour blanchir le linge. Mais savez-vous que la levure chimique est aussi très efficace pour avoir un linge blanc ? Alors au lieu de la mettre dans un gâteau, mettez-la dans votre machine à laver. Et vous verrez le résultat. Découvrez l'astuce ici. 10. Lait pour les taches d'encre Votre enfant a fait une belle tache d'encre sur son t-shirt blanc ? Inutile de le gronder, vous pouvez la faire partir très facilement en utilisant du lait. Ça marche aussi contre les taches de fruits d'ailleurs. Faites chauffer du lait et mettez votre vêtement blanc à tremper dedans. Au bout d'une heure, ce petit incident sera oublié. Découvrez l'astuce ici. 11. Jus de citron raw oxygéné Et vous le savez peut-être, il vaut mieux éviter d'utiliser de la javel. C'est un produit nocif pour la santé et l'environnement. Et son usage n'est pas recommandé si vous avez une fosse sceptique chez vous. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas indispensable. Il existe une alternative naturelle pour blanchir le linge. Il suffit d'utiliser du jus de citron et de l'eau oxygénée. Découvrez l'astuce ici. 12. Feuille de laurier Le linge qui déteint, ça arrive à tout le monde, mais c'est inutile d'acheter des lingettes spéciales pour régler ce problème. Il existe une solution naturelle bien plus économique. Ma grand-mère utilisait en effet une recette super efficace pour avoir le linge coloré qui peut bouillir. Il suffit de quelques feuilles de laurier et d'eau bouillante. On ne peut pas faire moins cher. Découvrez l'astuce ici. 13. Un sachet de levure et avec le temps, les rideaux deviennent gris. A cause du soleil, de la poussière et des traces de doigts qui s'y accrochent, c'est presque inévitable. Heureusement, et une amie m'a confié son secret pour rendre aux rideaux blancs leur éclat. Il suffit de les faire tremper avec de la levure avant de les passer à la machine. Original, n'est-ce pas ? Mais c'est surtout économique et efficace. Découvrez l'astuce ici. 14. Liquide vaisselle ammoniac jus de citron le col de chemise qui ont noirci. C'est une vraie galère à récupérer. Et porter des chemises avec des cols pas nets. C'est juste impossible, Burke. La solution pour avoir des cols de chemise impeccables, c'est de les nettoyer avec un mélange de liquide vaisselle, d'ammoniac et de jus de citron. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple à faire. Découvrez l'astuce ici. 15. Bicarbonate pour des voilages blancs Le voilage blanc qui devienne gris ou qui jaunit, on s'en passerait bien. Ce n'est vraiment pas joli. Mais c'est vrai que c'est difficile de les garder bien blancs longtemps. Heureusement, en utilisant ce truc de grand-mère, vous allez pouvoir rendre à vos voilages tout leur éclat, et ce facilement. Il suffit de les laver puis de les rincer avec du bicarbonate de soude. Découvrez l'astuce ici. 16. Cristaux de soude lessive Vous l'avez sans doute remarqué, les oreillers ont tendance à jaunir avec le temps. C'est à cause de la transpiration qui passe à travers la housse d'oreillers. Difficile d'éviter ce problème. Heureusement, il existe une recette de grand-mère puissante pour récupérer des oreillers tout blancs. Avec un mélange de cristaux de soude, de lessive et d'un tout petit peu de javel, les oreillers jaunis sont à nouveau blancs comme s'ils étaient neufs. Découvrez l'astuce ici. A votre tour, vous avez essayé un de ces trucs de grand-mère pour avoir un linge blanc ? Dites-nous en commentaire si ça a été efficace pour vous. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, le guide indispensable pour faire disparaître toutes les tâches facilement, cette astuce pour enlever des tâches de moisissures sur du tissu.